le coin café mesdames messieurs et on parle santé avec madame mireille bonjour madame bonjour elodie voilà les téléspectateurs vous attendez puisque je vous ai annoncé depuis je leur ai dit que vous serez là pour leur parler du sucre ah oui nous allons commencer à en parler aujourd'hui justement on mélange tout et madame mireille on dit pour certaines personnes le sucre ce n'est que ce qu'on a en morceau blanc là ou en poudre c'est tout il n'y a pas de sucre ailleurs allez vous en comprendre et c'est une erreur le sucre c'est ce que nous avons en morceau et nous le retrouvons aussi le sucre un peu dans plusieurs éléments dans plusieurs aliments je veux dire oui le sucre n'est pas uniquement en morceau bon déjà il faut savoir il faut connaître ce que c'est que le sucre nous pouvons déjà dire que le sucre c'est une substance de saveur douce extraite généralement principalement dans des cannes à sucre et les betteraves sucrières parce qu'il y a plusieurs types de betteraves maintenant nous pouvons aussi définir le sucre comme étant une molécule de saccharose c'est à dire du glucose additionné au fructose bon nous allons pas entrer dans ces détails mais je donne les deux présentations du sucre pour que l'on comprenne que le sucre a plusieurs se retrouve dans plusieurs aliments oui justement et il doit donc avoir des types oui il y a il y a plusieurs types de sucre bon on parle beaucoup plus de deux groupes oui et quand nous parlons du sucre dans l'alimentation on se réfère ici aux glucides oui donc si dans l'alimentation vous entendez parler de glucides il faut directement assimiler cela au sucre oui bon la particularité donc de ces groupes comme je dis il y en a deux il y a les sucres lents il y a les sucres rapides oui donc il y a deux groupes de sucre c'est nous pouvons et pourquoi pas pourquoi parle-t-on de sucre lent quand est-ce qu'on parle de sucre bon parler du sucre lent et du sucre rapide le sucre lent pourquoi nous devons comprendre le fonctionnement du sucre dans l'organisme déjà nous devons aussi savoir que le glucide que j'ai dit c'est du sucre le glucide a pour rôle dans l'organisme de nous produire de l'énergie l'énergie donc nous avons donc les cellules ont besoin pour leur bon fonctionnement maintenant il y a des sucres lents des sucres rapides si nous nous attardons sur le sucre lent d'où la question de pourquoi parler du sucre lent nous allons nous référer à la définition comme j'ai dit tout à l'heure que le sucre produit de l'énergie dans l'organisme ça voudrait donc dire qu'il y a une catégorie d'aliments qui doit nous produire cette énergie là mais de façon lente de façon progressive d'où l'appellation du sucre lent donc ce sont des sucres qui sont propagés dans l'organisme de façon progressive et non dont leur apport n'est pas de façon brut non l'apport n'est pas de façon brut mais l'organisme le reçoit de façon progressive sur une longue durée et de même l'assimilation de ces sucres se fait aussi de façon progressive et sur une longue durée et les sucres lents, quand on parle de sucres lents, on voit directement l'index glycémique donc lorsqu'on dit sucres lents, directement on se réfère à l'index glycémique parce que c'est cet index glycémique qui nous permet de se dire que c'est un sucre lent ou alors c'est un sucre rapide Ah d'accord, on aurait plutôt pensé que cet index glycémique nous permet de savoir à quel degré Oui exactement, parce que l'index glycémique lui-même c'est une valeur qui permet de mesurer la capacité d'un aliment à élever le taux de sucre dans le sang Ah d'accord, donc c'est donc grâce à cet élément qu'on nous disait ça pour ne pas trop prendre tel aliment Oui, exactement Ah d'accord Donc quand on dit sucre lent, si on vous dit la patate a du sucre lent, c'est un sucre lent ça voudrait simplement dire que la patate dans l'organisme ne va pas faire monter le taux de glycémie de façon rapide Donc quand on parle d'un index glycémique, en réalité c'est cet élément qui permet de dire si un aliment est capable de faire monter le taux de glycémie dans le sang rapidement ou non Donc quand cet indice est élevé, là nous aurons affaire à un sucre rapide Ça veut dire que rapidement, ça va faire monter le taux de sucre dans votre organisme Mais quand cet index est bas, ça voudrait dire que le taux de sucre va être élevé de façon progressive À ce moment, l'organisme a le temps d'assimiler ce sucre, de rejeter ce qui doit être rejeté et de ne laisser que l'essentiel dans votre organisme Pourtant quand il est de façon brute, rapide, l'organisme a du mal à faire une répartition adéquate Donc quand on parle de sucre lent, déjà nous devons comprendre que ce sont des sucres qui produisent de l'énergie de façon lente, de façon progressive Et pour une longue durée à notre organisme Est-ce que pour ce matin, spécialement, nos téléspectateurs et nous-mêmes dans un studio, on peut avoir de madame, nous donnes quelques aliments comme ça Quelques aliments à sucre lent, on peut dire comme ça Oui, bon, les sucres lents le plus souvent sont assimilés aux amidons Donc les produits où nous allons rencontrer de l'amidon, ça veut dire dans les féculents J'entends par féculents dans les tubercules, tels que le manioc, le macabre, la patate, les pommes Et même dans des céréales, tels que les pâtes, le riz Et dans les fibres aussi, dans les fibres aussi nous avons le sucre lent Oui, dans les fibres aussi nous avons les sucres lents Dans les légumineuses Sans vous couper, madame, il y a quand même une question qu'on aimerait ajouter à la liste des questions de ce matin C'est quoi la nécessité de consommer les aliments à sucre lent par rapport aux aliments à... Sucre rapide Bon, là on va y revenir parce qu'il faudra parler aussi des sucres rapides Alors, ayant devant nous le sucre rapide et le sucre lent Nous allons facilement comprendre pourquoi consommer le sucre lent Mais déjà nous devons savoir pour ce matin Que le sucre qui est approprié Qui est recommandé Et qui est moins nocif pour notre santé C'est le sucre lent Parce que ce sucre lent Comme je l'ai dit tantôt Ça produit de l'énergie à notre organisme Alors, l'aliment qui va nous donner de l'énergie Sur une longue durée De façon progressive Va nous permettre de tenir aussi le coup sur une longue durée De façon progressive Puisque pour être debout comme vous êtes là Il vous faut de l'énergie Pour vaquer à toutes vos occupations de cette journée Il vous faut de l'énergie Alors, imaginez que dans votre organisme Qu'il y ait juste un aliment Qui vous donne de l'énergie pour une heure de temps Ça veut dire qu'après une heure Vous serez à bout de force Après une heure vous serez fatigué Vous comprenez maintenant déjà Pourquoi c'est important de consommer les aliments au sucre lent Ça c'est une des raisons parmi tant d'autres Parce que quand nous allons épiloguer là-dessus Nous allons même voir l'impact de ce sucre-là Par rapport à certaines maladies Nous avons parlé de l'index glycémique tout à l'heure Voilà, des aliments qui vont faire Ça veut dire qu'il y a des aliments qui font Qui élèvent le taux de sucre rapidement dans le sang Et d'autres qui le font de façon progressive Qui le font vraiment pas très rapidement Alors, si nous prenons déjà peut-être un cas de diabète Est-ce qu'il a vraiment besoin que le taux de sucre soit élevé rapidement ? Non, parce que l'organisme ne pourra pas s'en sortir dans l'assimilation Quels sont les aliments ? Voilà, c'est pourquoi ce matin déjà nous avons dit Les aliments au sucre lent C'est généralement les amidons Les fibres aussi, oui Et même dans certains fruits Oui, par exemple comme la banane trop mûre Ça a du sucre, mais c'est du sucre lent aussi Donc déjà, pour ce matin Comprenons la nécessité de consommer les aliments qui ont le sucre lent Parce que d'autres vont, ils vous disent qu'ils sont au régime Je ne mange plus de tubercules Je ne mange pas de compléments Je ne mange rien Mais c'est une erreur C'est très dangereux Parce que l'organisme a besoin de l'énergie L'organisme a besoin de l'énergie Pas de l'énergie juste au moment où vous avez mangé Non, l'énergie doit s'étendre sur une longueur de temps Doit s'étendre sur toute la journée Puisque vous êtes en activité pendant la journée Alors si vous n'êtes pas Si vous n'avez pas de réserve énergétique Comment est-ce que votre organisme va s'en sortir ? Vous direz, certaines personnes disent « Pourtant j'ai beaucoup mangé ce matin, mais je me sens faible » Oui, il ne suffit pas aussi juste de beaucoup manger Qu'est-ce que tu as beaucoup mangé ? Et n'oublions pas que beaucoup manger aussi peut Bon, je vais prendre une image Si on vous dit « Versez juste un verre d'eau sur cette jeune plante pour l'arroser » Ça veut dire qu'un verre d'eau c'est suffisant pour l'arroser Mais si vous versez toute une bouteille Tanguy Vous l'avez inondée À ce moment, qu'est-ce qu'il va faire ? Directement, il va s'endormir Voilà, ça peut être aussi une des raisons Peut-être aussi parce que vous avez trop mangé Que l'organisme en a pris un coup Et est encore en train de se retrouver En train de chercher encore comment se stabiliser Pour continuer son fonctionnement normal Merci, merci Madame Mireille Yudon Franchement, votre présence est toujours une lumière sur ce plateau Parce qu'en réalité, on apprend beaucoup Et on fuit les mauvaises habitudes alimentaires Oui, c'est important C'est important parce que nous n'allons jamais cesser de le dire L'alimentation est la base de notre santé Avoir une bonne alimentation C'est bien prendre soin de sa santé C'est nous éloigner autant que possible des centres hospitaliers Des maladies et autres Donc vraiment, il faut qu'on prenne soin de notre alimentation Et pour le faire, on a besoin de quelques conseils Un peu comme ce matin déjà Nous avons commencé à voir le cas des sucres Et je crois que nous allons épiloguer là-dessus pendant un bon moment Pour que les uns et les autres sachent déjà Dans quoi je retrouve des sucres lents À quel moment je dois consommer des sucres lents Ou bien des sucres rapides Et savoir pourquoi je le consomme Par exemple, comme là, je vous expliquais Que le sucre va donner de l'énergie Alors, si tu sais que tu vas pour une longue distance Pour une journée vraiment chargée Ça voudrait dire qu'il faut aussi avoir de l'énergie Pour affronter de façon digne Tête haute, comme on le dit souvent Patrine Bombay Voilà, notre journée Merci Madame Mireille Donc, s'il vous plaît, les contacts Les contacts sont très attendus Côté téléspectateurs Parce qu'en réalité, il y en a qui ne vont pas forcément Attendre le rendez-vous de jeudi Parce que jeudi, encore, vous serez sur ce plateau Évidemment, évidemment Il y en a qui veulent tout savoir Donc, là, tout de suite Oui, pour ceux qui ont des préoccupations Et qui voudraient me joindre Je réponds au 699 699 59 59 59 24 24 97 97 Et au 671 671 671 Ah non, excusez-moi 676 76 19 58 96 Voilà Les bons contacts à garder, messieurs, dames Pour tous vos besoins de conseils, de prise en charge même Chez Madame Mireille Merci à vous d'être passée sur ce plateau Merci Elodie Diogo Très belle journée à vous Merci et pareillement pour tous nos téléspectateurs Voilà, merci En lieu et place de nos téléspectateurs, je vous dis merci Alors, chers téléspectateurs On poursuit notre programme avec la deuxième phase publicitaire Bien sûr, un prélude au rendement de l'actualité africaine Merci Merci